Allez on va les suivre de près, regardez Lattori ici à gauche, le départ est imminent pour cette deuxième épreuve. Allez ils voltent, Eldorado Quick qui comme souvent malheureusement pour son entourage va complètement manquer sa mise en jambe. Et Lattori est très bien partie et devant Erysera et Charming Princess sont en tête. On voit les deux pilotes qui sont en train de se parler et qui sont en train de gérer un petit peu la situation puisque tous les deux ont réussi à bien gérer leur avance initiale. Et on va voir quelles tactiques ils vont employer, adopter pour essayer de contrer le retour à les concurrents les 25 mètres. Mais on voit déjà que sans forcer Lattori revient à grandes enjambées. Le grandissime favori est déjà sur leur talon avec Esatec qui assure les premiers maîtres de course. Lui qui reste sur plusieurs disqualifications consécutives. Il est quatrième, El Cador de Romane est en cinquième position. Eldorado Quick se retrouvant beaucoup plus loin avec Estrella du Belvert qui ferme la marche. Et voilà le champion de Henri Turettini, le numéro 1, Elattori qui passe à l'offensive. Lui qui compte déjà 5 victoires depuis le début de l'année. Il va s'installer en tête sans forcer outre mesure son talent bien évidemment. Il va prendre facilement les choses en main. Charming Princess est en deuxième position avec en troisième position le numéro 6, Erysera. Alors que le 3, Esatec est quatrième devant encore le numéro 2, El Cador de Romane. C'est un peloton qui est presque en file indienne. Presque parce que Esatec reste pour l'instant un peu le neau vent à l'extérieur de Erysera. Et devant ça va très bien pour le favori, le fils de Love You, Elattori qui est en tête. Avec le 3, celui qui avance sur le numéro 5, Charming Princess. Esatec qui progresse maintenant à son extérieur avec en quatrième position le numéro 6, Erysera. El Cador de Romane est un petit peu plus loin. Début de la ligne d'en face avec toujours Elattori qui a le meilleur Henri Turetini qui vient de se retourner. Avec Victor Nunez de Le Vera qui va peut-être essayer de se rabattre devant Charming Princess pour prendre le dos d'Elyattori. Mais l'écart n'est certainement pas assez important pour le moment. Il est obligé de rester à l'extérieur de Charming Princess. El Cador de Romane vient maintenant en quatrième position à la hauteur de Erysera. Et voilà, Esatec qui va pouvoir se rabattre avec Elattori qui a quelque peu accéléré maintenant. Esatec est deuxième, Charming Princess est troisième devant Erysera. Suivi encore par El Cador de Romane alors qu'Estrella de Belvert se retrouve dans le lointain. Disqualification du 7, Eldorado Quick. Tournant finale avec les deux Turetini qui contrôlent. Elattori et Esatec, Charming Princess est troisième, El Cador de Romane est quatrième devant encore Erysera. Entrée la dernière ligne droite avec Elattori qui n'a pas encore véritablement appuyé sur l'accélérateur. Qui essaie de se détacher gentiment maintenant avec Esatec qui essaie de coller Charming Princess est troisième devant encore. Le numéro 2, El Cador de Romane entrée de la dernière ligne droite avec Elattori qui s'allonge maintenant. Esatec qui essaie de venir à son extérieur suivi encore par Charming Princess. El Cador de Romane qui est en quatrième position la ligne droite avec Elattori qui contrôle littéralement. Esatec est facile deuxième devant Charming Princess et El Cador de Romane. L'office de Loviu qui file vers une sixième victoire cette année. Elattori, le numéro 1, l'entraînement de Victor Nunes de Levira. La casa qui est la drive d'Henri Turetini qui survole les débats. Esatec est deuxième, Charming Princess est troisième, El Cador de Romane est quatrième et la cinquième place pour le numéro 6. Erysera. As 3, 5, 2, 6. Sous-titrage ST' 501